bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est lundi le lundi c'est unboxing avec la boutique vip crostiche alors pour ceux qui ne connaissent pas encore cette boutique c'est une boutique où vous trouvez énormément de modèles de broderie en estampé en points comptés quelques traditionnels et d'autres articles qui se rapportent au fil donc à la laine au crochet et c'est alors aujourd'hui je vais vous présenter deux kits de broderie et deux articles que j'ai pris je pensais que ça allait être de la broderie mais ce n'est pas je vais commencer par ça alors ce sont des naperons donc du coup je pensais que c'était des naperons à broder mais non ils sont pas à broder alors il est moi je les ai pris en couleur belle cherche le nom de cette couleur j'ai plus j'ai un trou bon c'est pas grave vous allez voir la couleur vous avez compris donc j'ai pris deux tailles et je vous dis quand je l'ai vu sur la boutique je pensais vraiment que c'était des articles qu'il fallait broder et puis c'est déjà broder voilà ce sont des arts des naperons déjà broder bon il ya fifi qui est là qui va aller dessus voilà alors c'est très joli avec une dentelle c'est un tissu un tissu lin voilà et vous voyez c'est déjà bordé bon c'est pas grave moi je vais je vais les mettre sur mes meubles voilà mais c'est vrai qu'à la base je croyais qu'il fallait les broder et donc c'est quand même broder au point de croix et alors attendez je regarde ouais c'est broder au point de croix moi non 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 je suis en train de se frotter sur l'autre naperon et voilà le derrière voyez donc fifi arrête alors je pense que ça a été broder à la machine je sais pas non 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 attendez une seconde fifi en train de me faire des bêtises non enlève tes pattes mais ça y est elle est amoureuse du nappon allez voilà il sent oh mais excusez moi je sais pas ce qui lui a pris alors je pense que c'est fait la machine je pense j'ai un petit il ya un petit point de croix par ci par là mais qui est pas fait dans le même sens mais bon voilà bon c'est pas très grave ça fait une petite décoration bon c'est du vintage à la salle des colas mais moi j'aime beaucoup donc ça c'est le modèle en rond alors vous l'avez aussi en blanc et du coup j'avais pris le modèle qu'on peut mettre le long d'un d'un bahut ou alors le long d'une table il est très grand voyez mais très joli je trouve ah oui c'est l'odeur que il ya une odeur donc je vais quand même le passé à l'eau avant bien repassé pour moi le l'installer sur un de mes meubles parce que bon il ya quand même une odeur de comment je vais expliquer ça nous dors un peu de renfermer ou de saint et je sais pas j'arrive pas à expliquer mais bon voilà alors du coup ben voilà je vous remontre oui c'est joli quand même si on aime ce style moi j'aime bien donc j'aime beaucoup les styles un peu vintage comme ça donc je passe finition maintenant sur ma table je mettrai pas mais ouais ça y est ma table est un peu courte mais bon ou sur mon bas je verrai ce que je ferai voilà alors le grand comme ça bordant telle alors ils appellent ça le style campagnard donc 40 cm sur un mètre cinquante il est à 10 dollars soit 9 euros 33 et le rond voilà que je vous ai montré en premier alors j'ai pas là j'ai oublié de marquer la taille je pense que ça va faire ouais un bon 30 cm de diamètre 3,50 soit 3 euros 26 voilà bon petite erreur de ma part mais en face parce que je sais peut-être pas bien fait attention mais c'est rien ça me servira de décoration sur sur un meuble voilà alors ensuite j'ai pris un kit de broderie en points comptés alors c'est un petit kit un c'est pas un très grand c'est pas un gel sandé excusez moi pour le bruit voilà alors on a d'abord le petit tout le kit comme ceux ci donc avec l'enfile aiguille le petit pompon avec les cinq aiguilles et l'anneau en métal que normalement on doit mettre au doigt mais qui ne sert à rien que moi je me serre pas alors est ce que j'ai une photo oui j'ai une photo donc c'est du point compté est ce que ça va c'est pas confetti non c'est pas confetti voilà l'image donc une citrouille avec un hibou ou une chouette puisque là il ya le chapeau sur la tête donc on voit pas si c'est une chouette ou un hibou donc une petite broderie style halloween voilà alors c'est du 14 ct et ça fait 35 cm sur 35 en toile complète donc ben la toile voilà c'est une toile blanche jusqu'il y à les graduations et ici vous avez la légende de couleurs et il y à 32 couleurs ça paraît pas mais il ya 32 couleurs donc pour faire c'est une aïda 14 ct voilà et les fils alors c'est les fils que j'aime pas quand ils sont mis comme ça je ne vais pas les détacher voilà voyez c'est les fils qui sont mis sur les petites cartonnettes comme ça j'aime pas beaucoup alors voilà je vous montre les couleurs mais comme ça du coup approximatif donc bien sûr il ya du orange 1 pour la citrouille du bleu comme ça bleu gris pour le pour le chapeau il ya du rouge de l'autre côté il ya du vert du jaune du beige voilà c'est des jolies couleurs quand même mais c'est vrai que cette façon là de mettre les fils j'aime pas moi j'aime pas du tout voilà alors ce quitte le hibou d'halloween oui c'était un hibou 14 7 et 35 cm sur 35 en points comptés 6 dollars 20 soit 5 euros 78 on remet je le met sur un côté je le rangerai après alors ici c'est en deux en deux sachets excusez moi c'est en deux sachets mais c'est un même ouvrage d'abord c'est de la marque spring voilà donc c'est pour faire un coussin alors du coup vous allez avoir le kit de broderie et vous allez avoir la housse de coussins je vous montre ça en détail alors il ya plusieurs modèles et moi c'est le seul qui me plaisait vraiment alors on a ici nos deux aiguilles d'ailleurs j'ai assez s'il y avait des aiguilles et ici alors je sais pas si vous allez bien voir voilà on a un lot de petites pressions voilà ce sont des pressions transparentes je vais vous expliquer à quoi ça va servir on n'a pas beaucoup de couleurs on a six couleurs donc voilà du jaune du plusieurs verts et de orange maintenant je vous explique donc ça c'est la page donc vous voyez le coussin la broderie voilà dedans on va avoir une petite fiche explicative comment broder et ici on a le patron alors il va y avoir du point de croix et du point arrière voilà il ya il ya pas mal de points arrière on prenne coin pour les points arrière voilà excusez moi donc voilà là le patron donc voyez il va y avoir les points arrière comme ceux ci en aura là il y en aura là là il y en a quand même pas mal mais c'est pas des points arrière compliqué là voyez c'est juste pour faire des formes donc ça va aller très très bien donc je vous avais dit ouais six couleurs et donc voilà ici derrière vous explique le montage pour le coussin donc il va les pressions que je vous ai montré les pressions transparentes il va falloir quand même les coudre ça ça se coud à la main tout simplement je vais y arriver peut-être peut-être pas alors petite part une particularité de cette toile elle est entourée de dentelles voilà il ya une dentelle de cousu tout autour voilà donc elle est couleur écrue et donc c'est ça qui m'a plu aussi ça change donc c'est du spring donc bon en espérant que au lavage y aura pas de problème pour la dentelle toute façon elle est cousue ouais ouais elle est cousue c'est jamais donc voilà le la toile qui sera à broder donc vous avez toutes les impressions dessus donc même pour le poids arrière vous n'aurez pas de problème vous allez juste suivre ce qui est imprimé voilà donc c'est pas très grand vous voyez ma tête c'est pas très grand et bon là la toilette est pas raîche elle est assez douce donc ça c'est bien qu'est ce que je peux vous dire d'autre sur cette toile alors spring il faut toujours faire tremper un peu plus longtemps que d'habitude que les autres surtout à cause du rouge tout ça le rouge est très marqué chez spring donc faut laisser tremper un peu plus longtemps que d'habitude pour effacer tous toutes les impressions j'ai que ça fait on m'a déjà posé des questions sur les estampés donc une est une broderie estompé c'est ça c'est une broderie dont ça y est ça recommence le chat dans la gorge le motif est imprimé sur la toile à broder ça fait un peu le style de comme les canevas si vous voulez mais là qu'on va le faire au point de croix ou au poids arrière comme ici donc quand vous avez terminé de broder votre toile il faut la faire tremper alors suivant les marques suivant les marques de toile ou la grandeur de la toile il faut plus ou moins laisser tremper spring je vous dis on laisse tremper un peu plus longtemps ils se sont améliorés parce qu'il était un moment au tout au début spring j'ai mis plus de 11 heures à faire un trempage pour une petite broderie comme ça que ma petite fille avait brodé j'ai mis plus de 11 heures de trempage mais bon là ils se sont améliorés heureusement mais sinon une broderie normale en une heure une heure et demie voilà si s'il ya du rouge c'est vrai que le rouge est toujours plus marqué un peu plus marqué donc on va laisser tremper un petit peu plus longtemps par contre n'hésitez pas entre deux de changer votre eau pour et là il faut de l'eau tiède excusez moi il faut de l'eau tiède et vous laisser tremper voilà et entre deux vous pouvez changer l'eau puisque les couleurs vont se mélanger dans l'eau donc pour avoir une couleur une eau claire pour continuer le l'effacement des impressions si vous voyez que ça un petit peu de mal à partir pour certaines couleurs par exemple vous pouvez mettre un petit fond de lessive voilà de lessive liquide vous mettez un petit fond de lessive liquide que vous mélangez bien dans votre eau et puis vous mettez à tremper votre broderie voilà ça ira très bien donc ça c'est la première partie du kit alors vous pouvez l'avoir vous pouvez l'acheter tout seul vous pouvez l'acheter avec la housse de coussin moi j'avais pris de l'eau complet du coup pour pouvoir vous le montrer et puis même cette petite housse me plaît bien donc je pense que je ferai alors voici la housse de coussin alors elle est super douce voilà on a ici une fermeture éclair alors je suis pas de bêtises je vais me mettre à plat voilà hop on a une fermeture éclair ici pour que vous puissiez y mettre votre coussin voilà du coup vous allez pouvoir je alors je sais pas si ouais vous pouvez la laver toute façon mais bon les coussins ça se lave pas tous les tous les lundis on va dire je sais pas si j'ai mis une étiquette à l'intérieur pour le lavage non il n'y en a pas mais bon au minimum vous lavez ça au minimum comme ça il n'y a pas de problème du coup bon quand je vais la faire je vous montrerai pour le montage alors on va coudre les petits je sais ni où et je les ai perdus ici donc je pense pas que je vais réussir à vous à si on voit oui il ya des petits trous autour voilà il ya des petits trous je vais essayer d'en mettre un comme ça je n'en veux qu'un c'est pour le montrer voilà ma tablette on verra peut-être mieux non on voit pas mieux croyez moi sur parole il ya des petits trous il ya quatre petits trous autour et donc c'est dans ces quatre petits trous que vous allez faire un petit point pour que la pression se tiennent donc vous allez en coudre sur l'envers 4 donc dans chaque coin là et là et vous allez en coudre 4 également sur la housse de coussins donc quand vous serez pour le faire non sur la housse de coussins voici 4 quand vous serez sur la housse non pourquoi je dis 4 il y en a plus il ya une deux trois quatre cinq six sept il ya huit il ya huit pressions à coudre donc là il fera que vous sur votre housse de coussins vous marquez vous trouviez bien le milieu pour pouvoir m voilà bon là ce sera pas bien mis mais attendez je vais vous baisser un peu sera mieux voilà hop donc je mets la housse de coussins et vous allez mettre des pressions ici sur l'envers et vous allez coudre vos huit autres pressions sur le coussin pour que ça aille bien au milieu donc faudra calculer pour que vous mettiez bien ça au milieu et en plus après vous n'aurez plus qu'à appuyer sur les pressions pour que ça tienne voilà vous savez ce que c'est qu'une pression à toute façon voilà donc ça fera ça fera ça je vais vous baisser encore un petit peu voilà hop bon là il n'est pas bien mis au milieu mais voilà voilà ce que ça donne voilà je trouve ça très original donc je dis il ya plusieurs modèles les housses de coussins il ya il ya plusieurs il ya deux deux trois couleurs je ne sais plus voilà et voyez le tissu il est je sais pas je pense que c'est du coton mélange un coton mélangé avec quelque chose ça fait un peu c'est pas du velours mais ça on dirait un peu que vous savez quand on le touche on dirait un peu comme du velours voilà alors ce kit la broderie plus le coussin est à 14 dollars 0,5 soit 13 euros 10 voilà et mais je vous dis vous pouvez acheter la broderie toute seule si vous n'avez vous voulez pas la housse du coussin mais bon ce serait dommage je trouve de ne pas prendre le lot complet voilà et je vous dis il ya plusieurs modèles mais moi j'ai c'est celui qui me plaisait le plus donc voilà j'ai pris sûr voilà bah écoutez je pense vous avoir tout montré oui je vous ai tout montré bon juste une petite erreur au niveau des improns mais l'erreur c'est moi qui l'ai fait j'ai pas bien lu sur le site mais ça va je trouve ça très joli par contre je vous dis je vais je vais passer à l'eau parce qu'il ya quand même une petite odeur dessus et voilà il y a quand même ouais à cela moi cela moi mais bon il ya une petite odeur et voilà donc même la dentelle on gardait je sais je vous la remonte oui il est belle non mais c'est bien moi du coup pas besoin de les broder c'est déjà fait donc voilà mais écoutez moi je remercie beaucoup la boutique vip crostiche comme d'habitude ils me font confiance et comme d'habitude tout va bien avec eux je remercie surtout aïda oui ada pardon puisqu'elle m'a aidé pour autre chose donc voilà moi je vous invite à découvrir cette boutique si vous aimez bien les broderies estampées ou ou les grands modèles il ya alors il ya des très grandes broderies un aussi il ya un des toutes petites vraiment pour tout le monde pour les enfants pour pour les adultes voilà il y en a pour tout le monde pour tous les goûts je vais vous laisser pour aujourd'hui je vous mets en barre d'infos tous les liens utiles et nécessaires comme d'habitude je vous donne également un code promo je l'ai mis où mon code promo d'habitude je recopie et on va regarder un petit peu en arrière je sais que sur la dernière je l'avais marqué normalement normalement oui voilà alors vous aurez 10% sur votre commande avec le code promo d'idith 10 voilà donc d'idith avec le d majuscule et le reste en minuscule et le chiffre 10 mais je vous remets à l'écran et je vous remets également en barre d'infos voilà mais écoutez moi je vous laisse pour aujourd'hui je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501